Bonjour à tous, je suis Marouane Zazoui, l'hôte d'Educat Vert, le podcast pour informer les enseignants du supérieur qui souhaitent intégrer la transition écologique dans leur formation et enseignement. Alors comme à chaque fois, ensemble, nous allons découvrir des retours d'expérience et des pratiques concrètes pour transformer vos formations en modèles de durabilité. Préparez-vous à explorer des idées novatrices et des initiatives passionnantes pour faire de nos institutions des leaders en matière de développement durable. Aujourd'hui, je me rends à l'IUT de Sergi Pontoise, composante de CY Université Parisité sur le site de Sarcelles pour parler du retour d'expérience du socle DSF. Prenons quelques minutes pour parler de cela. Le socle DSF qui veut dire Design Sustainable Future correspond au socle TES du gouvernement. C'est un socle de connaissances et de compétences communs sur les enjeux de la transition environnementale et sociale pour l'ensemble des étudiants de BUT 2 et 3. Il représente une réponse proactive face à l'urgence écologique et sociale. Ainsi, ce socle a pour but de former les étudiants à travers des approches interdisciplinaires, notamment pour forger une nouvelle génération consciente des enjeux et prête à relever les défis de notre monde en mutation. Après chaque conférence, une série de QCM permet d'évaluer les étudiants. Ensuite, ces derniers auront à rendre un rapport sur ces conférences qui permettra d'évaluer leur esprit critique et analytique, ce qui clôturerait ainsi le DSF pour cette première année. Ensuite, en dernière année de BUT, donc en BUT 3, les étudiants créent et développent un projet grâce à une SAE, qui est une situation d'apprentissage et d'évaluation interdisciplinaire qui a pour objectif de répondre à une problématique de terrain liée aux enjeux environnementaux. Enfin, ils partagent et valorisent leurs projets à travers un forum. Récemment, le forum DSF 2024 a eu lieu le jeudi 13 juin. Ce forum a pour but de finaliser et de concrétiser ce socle en demandant aux étudiants de présenter leurs projets qu'ils ont mis au point lors de leur SAE au sein de l'université de Sergy. Ce forum donne au groupe l'opportunité de promouvoir leurs concepts devant des professionnels et des acteurs territoriaux. Pour rendre ce forum compétitif, trois prix sont à remporter. Notre journaliste de terrain Nicolas Desbrouillères a eu la chance d'interviewer Aïda Mimouni-Chaban, enseignant-chercheur en marketing, coporteuse et coordinatrice de DSF. Pour qu'elle nous présente son expérience, écoutons tout de suite ce qu'elle a à nous dire. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en place de DSF ? Les difficultés qu'on a rencontrées, elles sont principalement d'ordre logistique. Il faut savoir qu'on a des étudiants qui sont répartis sur quatre sites géographiques différents. Or, on voulait absolument maintenir pour la convivialité le bon fonctionnement des déroulés et des animations de SAE en présentiel. Donc, ça, c'était une première difficulté. Comment faire pour réunir des étudiants qui viennent de parcours et de cursus différents et donc de sites géographiques différents ensemble ? Et donc, cette difficulté, on l'a résolue en choisissant déjà que les groupes d'étudiants se rencontrent et se retrouvent sur le site où les coordinateurs animent la SAE. Et puis, on a dû aussi faire un petit sacrifice puisque la moitié des journées de SAE ont dû être gérées en distanciel via Teams. L'autre difficulté qu'on a rencontrée aussi, c'est l'harmonisation des emplois du temps qui était un vrai casse-tête parce que là aussi, on a des étudiants en troisième année qui sont en alternance avec des agendas, des emplois du temps qui ne sont pas forcément alignés. Et donc, il y a certaines séances où on avait des étudiants du groupe qui n'étaient pas disponibles, d'autres qui l'étaient. Et là aussi, on a dû jongler et faire avec. Ensuite, on avait des difficultés pour la mise en place du forum parce que le forum, on s'attendait à ce que ce soit exigeant, à ce que cela représente quand même un travail considérable pour les étudiants. Et peut-être, on a sous-estimé toute la partie animation de stand qu'on a dû rajouter en cours de route. Et j'avoue que ça n'a pas plu à tous les étudiants de devoir fournir un effort supplémentaire, créer des productions supplémentaires. Donc voilà, mais c'était une première année où on apprend en marchant. On en a retiré les conclusions et les apprentissages qui s'imposent. Et puis, pour la nouvelle édition, on sait déjà quels sont nos axes d'amélioration et comment on va les intégrer. OK. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous parler peut-être de ces axes d'amélioration ? Oui. Alors déjà, pour que la gestion de la SAI soit plus facile et qu'elle puisse se faire en présentiel, on passe à trois jours condensés et on travaille en mode semi-hackathon. Donc c'est un semi-hackathon parce qu'on ne dort pas sur le site, mais ça va être trois jours de travail intense. Et puis, là aussi, on a adapté l'évaluation de la SAI, puisque dans la première édition, on a évalué un diagnostic via un rapport écrit, une vidéo et un retour d'expérience individuelle. Pour la prochaine édition, on a remplacé le diagnostic par les productions pour le forum. Donc on a allégé le travail. Finalement, il n'y a que deux évaluations, la vidéo et le retour d'expérience individuelle. Et au lieu de demander un diagnostic, un rapport écrit qu'on évalue, on va demander aux étudiants de fournir les supports et les idées d'animation pour le forum. Donc voilà un peu les axes d'amélioration majeurs. Peut-être aussi une autre simplification, parce qu'on a dû jongler aussi avec des sujets terrains qui sont très consommateurs de temps, d'énergie, de coûts, de coordinateurs avec des prestataires. Dans la prochaine édition, on va aussi partir sur des sujets terrains qui sont appliqués au niveau du territoire très proche, c'est-à-dire la mairie ou l'environnement proche de l'IUT, voire des projets qui émanent des besoins des étudiants sur les différents sites. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci pour son retour d'expérience et son témoignage enrichissant. Alors notre journaliste a également eu l'opportunité d'interviewer la deuxième coordinatrice de ce socle, Madame Céline Provo, professeure d'anglais au sein de l'IUT de Cergy, sur le site de Sarcelles. Quels ont été vos facteurs clés de succès ? Avez-vous des conseils pour ça ? Oui, alors les facteurs clés de succès, ça a été le fait de pouvoir embarquer un certain nombre de collègues dans les autres départements et pour ça, on a dû mettre en place des outils pour les rassurer. Donc on a créé le guide DSF, on a expliqué toute la logique, on a créé tous les outils à leur disposition comme des aides à la conduite. Donc ça, ça rassure les collègues parce qu'ils se sentent encadrés. On a eu en place des petites formations aussi pour qu'ils puissent bien appréhender les concepts. Ce serait le tips 1. Le tips 2, c'est l'organisation, vraiment anticiper au max, sachant qu'il y a tout le temps des décalages de date, surtout des fois à la dernière minute, donc anticiper énormément. Et le troisième, c'est l'entrain, l'enthousiasme, en fait, de pouvoir porter l'équipe parce qu'on est sur des sites différents. Et si le lead est dynamique, ça emmène une good vibe, les gens, ça les entraîne. Parce que si le lead, il n'est pas à fond derrière, toujours à encourager les autres, etc., ça ne peut pas prendre. Donc avec Madame Yumi, on était vraiment à fond, un peu en mode cheerleaders. Ok, ok, merci. Et j'imagine que du coup, tout ça, c'est un coût. Comment vous avez fait pour financer ce projet ? On a déposé un projet sur les nouveaux cursus universitaires. Donc on monte un dossier où on justifie du montant dont on a besoin. Donc ici, là, on l'a justifié pour 100 000 euros pour deux ans. Et cet argent, c'est pour financer les collègues, parce que vous savez que les profs, ce n'est pas gratuit. Donc c'est les heures d'investissement pour leur dire qu'elles vont être rémunérées. Ça ne va pas être dans l'encadrement bénévole gratuit. Et donc ça, ça a un coût. Et également organiser le forum, pouvoir payer le traiteur, etc. Donc tout ça, on a dû le mettre. Et on a défendu ça pendant un oral. Et après, on est obligé, par exemple, de rendre des rendus, des livrables, faire un guide comme on a fait, faire un certain nombre de... Un guide blanc qu'on va faire, un livret blanc, pardon. Voilà. Et on a eu le max de la somme qu'on peut demander. Donc on était contentes. Parfait, merci. Avant de conclure, rappelons que le socle TES doit être mis en place obligatoirement dès septembre 2025, soit environ un million d'étudiants inscrits en Bac plus 3 concernés. On espère que ce podcast vous a grandement aidé. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à le partager avec un de vos collègues. N'oubliez pas qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes de diffusion, et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous tous les vendredis dès 8h15 sur Educavert. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada